Comme en chaque début d'année, je fais le bilan de mes comptes personnels. Cette année, j'ai gagné en moyenne 730 euros par mois et malgré ce petit revenu, j'ai réussi à épargner 4000 euros. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes comptes de l'année 2021 en détail. Ça vous permettra de voir comment je gère mon budget, de comprendre comment j'ai réduit mes charges mensuelles et combien j'ai gagné grâce à mes 4 activités professionnelles. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Salut à tous ! Avant de commencer, je tiens à préciser que je vous montre mes comptes dans le seul but de partager une façon de tenir ses comptes et de gérer un budget pour vous inspirer et peut-être vous donner des idées pour votre propre gestion budgétaire. Vous verrez que j'ai réussi à me créer un mode de vie qui m'a permis de réduire énormément mes dépenses, mais j'ai conscience que c'est un mode de vie très alternatif et que tout le monde ne peut pas réduire autant ses dépenses que moi. Je veux vraiment que vous gardiez en tête que je ne juge personne et que je ne critique aucun mode de vie, je veux juste vous donner goût à tenir vos comptes et à être attentif à vos dépenses parce que l'argent et notre pouvoir d'achat sont quand même les outils principaux du surconsumérisme. En tenant mes comptes, je suis vigilant à ce que j'achète, je peux savoir précisément à quoi m'a servi mon argent et si je suis satisfait ou même fier de cette utilisation, et je peux me rendre compte des sources de dépenses que je peux réduire. Sur ce, on peut commencer et je vous propose de vous présenter mon nouveau tableur Excel dans lequel j'ai saisi mes comptes toute l'année. Donc voici le tableau que j'ai réalisé. Alors je précise que je ne suis pas comptable, j'ai juste créé ce tableau parce qu'il me permet d'analyser mes comptes de manière très précise. Je vous informe aussi tout de suite que je vous l'ai mis en téléchargement libre via un lien dans la description. Pour utiliser ce tableau, il vous suffit d'installer LibreOffice, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est libre de droit. Donc ceci est un document vierge pour commencer l'année par exemple, ça commencerait comme ça. J'ai nommé la première colonne catégorie, c'est celle qui comprend les catégories principales des postes de dépenses, que j'ai parfois subdivisé avec des objets. Par exemple, si on prend la première catégorie, c'est abyss, donc c'est ma petite chatte pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. J'ai subdivisé la catégorie abyss par vétérinaire, nourriture et équipement. Il y a ensuite la catégorie tiny house, que vous pouvez vous-même remplacer par habitation, avec l'assurance, les équipements et l'entretien. Et puis enfin, le travail, avec les différentes activités professionnelles que j'ai, donc auteur, graphiste, ferme bio, mon travail à la ferme, et vidéaste. L'idée avec l'objet, c'est de pouvoir ensuite regrouper les informations dans des tableaux synthétiques, que je vous présenterai après, qui permettent de voir par grosses catégories combien ont été les dépenses. Ce qui est pratique, une fois que vous avez renseigné les champs catégories et objets, c'est que lorsque vous rajoutez une ligne avec une nouvelle dépense, et que vous commencez à saisir le nom, par exemple, je commence à taper alimentation et il me le propose automatiquement. Donc ça me permet de pouvoir rapidement compléter une nouvelle ligne avec des champs déjà existants. Et si vous saisissez un nouvel objet qui n'existe pas, par exemple dans alimentation, si je voulais commencer une AMAP, et bien je saisirais AMAP et la fois suivante, si je veux re-rentrer une ligne, il me proposera de nouveau AMAP. Donc c'est très pratique, vous pouvez au fur et à mesure de l'année compléter votre tableau comme ça. Il faut par contre que vous arriviez à essayer de faire rentrer le plus de choses dans le moins de parties possibles, pour qu'ensuite les tableaux synthétiques puissent être le plus clair possible. Ici c'est le tableau de saisie que je viens de vous montrer, et que j'ai complété pour toute l'année 2021. Vous voyez qu'en haut il y a la somme, toutes les sommes sont déjà faites, et ça c'est pré-rempli, donc vous, au fur et à mesure où vous allez compléter votre tableau vierge, ça va se remplir au fur et à mesure. Donc là il y a vraiment toutes mes dépenses de 2021, on voit que ça fait 326 lignes. Ce qui est très pratique avec ce tableau, c'est que je peux réorganiser les données selon ce qui m'intéresse de savoir. Par exemple, si je veux connaître mes dépenses par mois, je peux trier les dates par exemple par ordre croissant, ce sera de janvier à décembre. Et là j'ai toutes mes dépenses de janvier qui apparaissent en premier, ensuite février, ensuite mars, etc. Et donc concernant les fameux tableaux synthétiques, pour analyser vraiment mes dépenses de manière assez précise par catégorie et par mois, j'ai créé deux tableaux dynamiques. Il y en a un dans les petites fiches en bas, il y a différents onglets, donc vous pouvez cliquer sur la première où il y a marqué filtre par catégorie. Donc ce sont les catégories qu'on a vu tout à l'heure, abyss, alimentation, travail, etc. Donc par exemple pour abyss, on voit qu'il a récupéré toutes les données d'abyss et il a fait le total directement. Là pour l'instant je vous montre le fonctionnement et après on analysera vraiment mes dépenses par rapport à mon mode de vie. Donc c'est aussi classé par mois et il y a une ligne par mois. Et donc à la fin de ce tableau, on a la somme pour le mois et il y a un deuxième tableau synthétique que j'ai appelé filtre par objet. Donc là c'est un filtre plus détaillé qui va séparer tous les différents objets qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple pour alimentation, il va faire la somme des courses, la somme des restos et cafés et la somme de la boulangerie. Donc ça me permet de voir très clairement à l'année quelles ont été mes dépenses et aussi par mois. Et tout en dessous, j'ai fait une ligne qui calcule la moyenne mensuelle. Donc on peut se dire qu'à l'année j'ai dépensé 115 euros dans les courses par mois. Voilà pour l'utilisation des tableaux. Je ne vais pas trop m'y attarder parce que le plus intéressant c'est maintenant, c'est l'analyse de mes comptes 2021. Je vais essayer de rendre la chose la plus ludique possible parce que c'est un tableau plein de chiffres qui peut être un peu difficile à observer. Je peux le concevoir. Par rapport à ma chatte Abyss, on voit effectivement que j'ai dépensé 260 euros quasiment pour elle depuis que je l'ai au mois d'octobre. Donc ça fait seulement trois mois. Ici, c'est intéressant d'aller voir directement par objet la séparation des différentes charges. Comme ça, on voit que j'ai eu 33 euros dans l'équipement. C'était son sac de transport que j'ai acheté sur Leboncoin. Ensuite, dans la nourriture, j'en ai eu pour 56 euros au mois de novembre parce que j'ai fait le réapprovisionnement de son gros sac de croquettes et de ses sachets de pâté. Ça m'a permis d'avoir une seule livraison et de ne pas avoir à faire les courses trop régulièrement pour elle. Et il y a eu dans les frais de vétérinaire deux fois 80 euros pour les deux premiers vaccins qu'elle a eu en tant que chaton. Voilà, je lui ai fait faire ses premiers vaccins. Donc bien sûr, Abyss, ça va être un poste de dépense qui va augmenter en 2022 puisque je vais avoir besoin de lui acheter de la nourriture toute l'année. Ensuite, il y a la partie administration. C'est de nouveau plus intéressant d'aller voir par objet comment ont été répartis les dépenses. Donc les frais bancaires qui sont à 6,20 euros pour moi par rapport à la carte bancaire. Mais je compte bientôt changer pour une banque éthique que je vous en ai rapidement parlé dans la vidéo précédente de la FAQ. Dès que je serai passé dans la nouvelle banque qui s'appelle Helios, je vous en dirai des nouvelles. Donc on voit que ça représente quand même 74 euros à l'année, le budget de la banque. Ensuite, il y a la CAF puisque j'avais pu toucher encore en janvier la prime d'activité. Et ensuite, je l'ai plus touché puisque j'avais arrêté mon contrat de travail à la ferme. J'en parle dans une vidéo que j'avais faite l'année dernière, vous pourrez la retrouver. Ensuite, il y a les dons que j'ai faits. Et là, pour avoir plus de détails, on peut retourner dans le fichier de base, la ligne de saisie. Et je peux trier par objet. Donc là, ça va vraiment me trier toute la partie dons. Il y a beaucoup de dons sur Tipeee puisque je soutiens aussi quelques créateurs et créatrices sur Tipeee. Le don que je fais chaque année à Wikipédia pour 5 euros. D'ailleurs, j'avais fait deux fois cette année, deux fois 5 euros pour Wikipédia. Un don pour WWF aussi. Et dans la catégorie administration, il y a aussi une partie pôle emploi. Puisque justement, dû au fait que j'ai arrêté le contrat de travail à la ferme, j'avais pu toucher le chômage une partie de l'année. Ce qui correspondait entre à peu près 850 euros sur certains mois. Et pas tous. Puisqu'il y a certains mois, à partir du mois de août en fait, vu que mon livre a été publié, j'ai touché de l'argent de la maison d'édition. Du coup, j'ai quasiment plus touché le chômage à partir de ce moment. Et pour terminer, il y a la partie téléphone. Voilà, donc c'est vraiment pas grand chose à l'année. J'en suis à 28 euros à l'année pour le téléphone. Parce que j'ai le forfait à 2 euros chez Free. Ce qui inclut 2 heures d'appel, SMS et MMS illimité et 50 mégas de données. Mais autant dire que j'utilise pas du tout internet sur mon téléphone. Donc voilà, ça c'est un très petit budget que je ne pourrais pas vraiment réduire. Et j'ai pas de budget internet à proprement parler. De box ou d'abonnement à internet. Parce que je peux l'utiliser dans le bâtiment commun à la ferme. Donc je profite du wifi dans le bâtiment commun. Ce qui fait que dans Matarine House, j'ai pas internet. Ensuite, on voit le poste de dépenses alimentation. Qui m'a coûté 1700 euros pour toute l'année. Donc ça faisait une moyenne mensuelle de 143 euros. Ce qui est franchement bien, je trouve. On voit que les mois d'avril, mai et juin ont été beaucoup plus bas que la moyenne finalement. Puisque j'ai dépensé à peu près entre 45 et 60 euros. Donc c'est pendant les mois où j'ai été en voyage en Woofing. Donc j'ai été logé et nourri en échange du travail accompli. Et pour voir le détail, nous avons dans la boulangerie 112 euros de dépenses à l'année. Ce qui fait une moyenne de 9 euros par mois. Dans les courses, j'inclus les producteurs locaux, les magasins bio. Nous avons 1300, enfin 1400 euros on va dire. Et ça fait une moyenne de 115 euros. Et ça c'est aussi un très petit budget. Je crois que c'est moins que mes dépenses en 2020. Donc l'année précédente. Et ensuite dans les restos et cafés, j'ai dépensé 220 euros à l'année. Donc une moyenne de 18 euros par mois. Pour voir de manière plus précise mes dépenses dans les courses. On peut classer par détail le fichier de base. Il y a une catégorie grossiste. Ça c'est ce que je rachète à la ferme quand on fait des courses chez le grossiste. Pour les légumes secs, les légumineuses, des pâtes. Enfin voilà, la ferme achète ça pour les personnes qu'on accueille en woofing. Et quand j'ai besoin de me dépanner, je peux en prendre. Et des fois j'en profite aussi de la commande groupée pour m'acheter des choses personnelles. C'est ce qu'on peut voir par exemple au mois d'octobre. J'ai eu 142 euros de frais de grossiste. Bon bah là c'est parce que je me suis vraiment fait une commande en même temps que la ferme. Pour acheter des choses en direct à des prix aussi plus intéressants. Puisqu'on passe par un intermédiaire en moins. En sélectionnant toutes les dépenses liées au grossiste. J'ai en bas automatiquement une somme qui apparaît. Donc là on voit que j'ai dépensé 270 euros. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre la moyenne qui apparaît à côté, attention c'est pas une moyenne mensuelle. C'est une moyenne par rapport au nombre de lignes que vous avez sélectionné. Donc là il y en a 6 sélectionnés. Il fait la moyenne sur 6. Si je voulais savoir par mois, il faudrait que je divise par 12 plutôt que par 6. Et là il suffirait de rediviser par 2. Donc ça ferait environ 22 euros par mois. J'ai calculé sur les 13 dernières années. Dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil, vous avez une moyenne de 8,422. Idem, je peux sélectionner l'ensemble pour voir combien j'ai acheté dans des magasins bio et magasins vrac. 342 euros. Il y a un gros poste de dépense qui est au niveau des producteurs. Et là c'est ce que j'achète à la ferme mais aussi ce que j'achète à d'autres producteurs locaux. Entre autres par exemple des fromages. Et j'ai dépensé 540 euros chez des producteurs. Donc c'est vrai que principalement là c'est vraiment ce que j'achète à la ferme chez nous. J'ai des réductions sur les légumes, le fait de travailler à la ferme. Et aussi je peux avoir des légumes invendus ou des légumes abîmés gratuitement. J'ai un régime végétarien donc j'achète pas du tout de viande. Et il me semble que ça participe beaucoup au fait que ça réduise mon budget alimentation. Et en supermarché il n'y a qu'une seule ligne. J'ai dépensé 16,30 euros pour toute l'année dans un supermarché. Et c'est vrai que je les boycotte en général pour essayer de faire mes courses plutôt chez des producteurs. Plutôt en direct dans les marchés etc. Pour éviter de donner mon argent que à ces grosses structures. Je trouve aussi de meilleurs produits dans les magasins bio, magasins vrac. Qu'en supermarché où les produits bio sont souvent plus pauvres. Sont souvent moins diversifiés aussi. Continuons avec la toute petite catégorie consommables. J'ai dépensé 10 euros dans des consommables de la maison. Alors qu'est-ce que j'appelle des consommables ? Là par exemple c'était du savon. Et ensuite il y a le poste vêtements. Pour lequel j'ai dépensé 178 euros. Et en l'occurrence, bon là 2 euros ça devait être chez Emmaüs il me semble. Peut-être un short ou quelque chose comme ça. Et les 176 euros là c'était... J'ai réapprovisionné un petit peu un stock de chaussettes et de caleçons à des marques françaises. Donc ça fait un petit peu cher à la pièce. Mais vu que ce sont les seuls vêtements que j'achète neufs. Et bien je peux me le permettre. Parce que finalement à l'année ça me fait un tout petit budget vêtements. Et tout le reste des vêtements. Par exemple les pantalons, les t-shirts, les pulls et tout ça. J'achète quasiment tout le temps d'occasion. Et donc ça fait... C'est vraiment des dépenses négligeables. Je pourrais vous mettre dans la description les marques de sous-vêtements françaises que j'ai choisis. Un grand poste dépenses ensuite ce sont les déplacements. J'ai eu presque 500 euros de déplacements pour l'année. Ce qui en soit n'est pas beaucoup. Ça fait une moyenne de 40 euros par mois. J'ai eu 13 euros de tickets de bus au mois de janvier. Donc en fait là c'était un petit carnet de 10 tickets que je me suis acheté. Ce qui a fait que ça m'a tenu. Je pense que j'en ai encore. Pour le train j'ai dépensé 417 euros de train. Donc c'est là le principal poste de dépense. Et ça reste assez raisonnable. 34 euros par mois. Sachant que je fais plutôt des déplacements régionaux pour aller voir la famille etc. Et vu que je n'ai pas de voiture je me déplace principalement qu'en train. En février j'ai eu 118 euros. Donc ça a fait monter la moyenne de l'année. Parce que là j'ai fait un voyage. Donc j'ai pris un TGV. C'était forcément un peu plus cher. Puisque c'était jusqu'en Bretagne. Donc à l'autre bout de la France. Ensuite j'ai eu des petits frais de vélo. Et là c'était des frais de réparation. Il me semble que je me suis racheté un petit peu de graisse pour la chaîne. Et puis des nouveaux patins de freins. Donc pour le vélo à l'année j'ai dépensé 18,50 euros. Ce qui fait une moyenne de 1,50 euros par mois. Là quand on compare par rapport à un budget d'une voiture. Ça éclate tout. Donc voilà le vélo c'est mon moyen de transport principal. Et c'est vrai que ça me permet de réduire énormément mes dépenses dans la catégorie déplacement. Et j'ai quand même eu quelques dépenses dans la voiture. Parce que j'ai utilisé quand même deux fois il me semble la camionnette de la ferme. Pour transporter vraiment du matériel. Donc j'ai remis un peu d'essence dans la camionnette. C'est la moindre des choses. Et ça correspondait à 37 euros. Donc vous voyez ça m'a déjà fait 3 euros par mois en moyenne. Rien que d'avoir mis un petit peu d'essence dans la camionnette deux fois. On peut passer à la catégorie loisirs. Et donc là dans les loisirs on voit qu'il y a tantôt des dépenses. Tantôt des rentrées d'argent. Ben voilà j'aurais dépensé 1200 euros. Et par contre j'aurais gagné 800 euros. Mais ce qui est plus intéressant c'est d'aller voir par catégorie. Enfin par sous catégorie. Au niveau des cadeaux. Il y a eu 311 euros de cadeaux que j'ai fait à différentes personnes. Pour des anniversaires. Noël etc. Et moi même j'ai reçu 360 euros. Donc ça c'est vraiment des sous que j'ai reçu. Soit en argent de poche. De la maman par exemple. Ou des choses comme ça quoi. Des cadeaux en euros. En événementiel il y a eu 640 euros de dépenses pour l'année. Dont en décembre 400 euros. Et là c'est parce qu'en fait j'ai fêté mes 30 ans. Pou pou pou. Donc j'ai organisé une fête un petit peu particulière. Où j'ai invité tous mes amis à manger etc. Donc j'ai cuisiné. J'ai fait beaucoup de courses. Ça a créé cette dépense exceptionnelle. Donc ça c'est quelque chose qui a priori en 2022 n'existera plus. Dans le loisir événementiel. Voilà et bien il y a eu les adhésions au woofing par exemple. Il y a aussi eu des sous que j'ai donné à des musiciens à un concert. Une expo. Une formation. Des forums etc. Et ensuite dans la partie matérielle. Et bien j'ai eu aussi des rentrées d'argent. Parce que j'ai vendu ma batterie électronique. Et ensuite j'ai vendu aussi une paire d'enceintes. En gros j'ai rentré 500 euros d'argent grâce à des ventes d'objets. J'ai dépensé 300 euros dans des choses matérielles. Donc ça pouvait être des bouquins. Il y a eu mes achats que j'ai pu faire en brocante. Là par exemple j'ai rentré des chocolats de Pâques. J'ai pas rentré ça dans l'alimentation. Parce que pour moi c'était plus de l'ordre du loisir. Des petites figurines Pokémon pour compléter ma collection. Je ne vous cache rien vous voyez. Passons à la partie santé. On va de nouveau se croire dans un horoscope. Il y a aussi des dépenses et des revenus. Donc à peu près 850 euros de dépenses pour l'année dans la santé. Et 300 euros de revenus. Bon revenus c'est des remboursements concrètement. Donc on va aller voir par objet. Puisque j'ai séparé la mutuelle de la sécurité sociale. Donc dans la mutuelle. Et bien voilà en gros je paye 34,69 euros par mois. Et ça c'est une dépense qui a augmenté au fur et à mesure des années. Et pas en tant de temps que ça. Puisque j'y ai souscrit en 2019. Et je payais 30,87 euros par mois. Donc ça faisait 370 euros par an. Et maintenant c'est passé au fur et à mesure. Mais assez rapidement à 34,69 euros par mois. Ce qui fait 416 euros par an. Donc je paye presque 50 euros de plus à l'année. Et ça c'est une grosse augmentation je trouve. Donc je vais essayer de demander un devis chez un concurrent. Avec les mêmes prestations. Pour essayer de faire réduire cette dépense à nouveau. Et là les 50 euros de revenus. Ce sont les remboursements de l'ostéopathe. Puisque j'ai été 2 fois chez l'ostéopathe. C'est pris en charge par cette mutuelle. Et en fait on voit qu'à côté. J'ai dépensé les 50 euros d'ostéopathe. Donc c'est quelque chose que j'aurais pu presque ne pas inscrire. Mais je préférais le mettre pour moi-même. Me souvenir que j'étais allé 2 fois chez l'ostéo. Et de surtout veiller à ce que le remboursement soit fait. Voilà. Et ça c'était des frais de dentiste il me semble. Ça c'est ce que j'ai payé pour le dentiste. Là c'est ce qu'ils m'ont remboursé. La mutuelle a complété. Il y a eu aussi les lunettes que je me suis fait refaire justement. Je ne sais plus exactement où c'était. Bonjour. Nous pouvons continuer avec la partie tiny house. Soit habitation. En ce qui concerne l'assurance. Je payais 13,45 euros pour l'assurance de la remorque. Et au bout d'un moment. J'ai demandé à l'assureur de voir si je pouvais me passer de l'assurance. Puisqu'en fait ma tiny house ne roule jamais. Je ne la déplace jamais. Donc je trouve ça dommage de payer une assurance pour une remorque qui ne circule pas. Et en fait c'est à ce moment qu'ils m'ont informé qu'ils pouvaient me faire une assurance habitation. À la place de l'assurance remorque. Chose qui n'était pas le cas trois ans en avant. Trois ans en arrière. Mon copain Timon dit toujours on ne revient jamais en avant. Non non non. À cause du poil à bois. Souvent les assureurs sont frileux à cause des poils à bois. Frileux poil à bois. Et là l'assurance AXA fait cette prestation pour les tiny house maintenant. Donc j'ai pu l'assurer. Et c'est pour ça qu'à partir de septembre la dépense change. Puisque là j'ai eu l'assurance habitation qui est tombée pour plusieurs mois. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'inscrit dans les deux mois suivants. Et ensuite bon ben voilà l'assurance en fait elle est à 28 euros 15. Pour donc l'assurance de la maison avec toute la valeur de la marchandise. Enfin de mes affaires personnelles qui sont dedans. Donc maintenant j'ai une véritable assurance pour la tiny. Chose dont je m'étais passé pendant trois ans. J'aurais pu continuer de m'en passer en espérant que tout se passe bien. Mais voilà je me dis quitte à remplacer l'assurance remorque. Autant que ça puisse aussi être utile en cas de besoin. Pour l'entretien de ma maison c'est bien sûr la peinture. Enfin l'entretien du bardage extérieur. Donc il y a la lasure, le saturateur anti UV. Et j'avais racheté des pinceaux aussi pour faire ce chantier. Donc voilà ça c'est une dépense que j'ai pas tout à fait tous les ans maintenant. Je vais pouvoir le faire un peu moins régulièrement. Et ensuite il y a eu pas mal de dépenses dans l'équipement pour ma tiny. C'est beaucoup d'achats pour des gouttières entre autres. C'est ça qui a vraiment pesé dans la balance. On le voit ici que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Mais en fait j'ai trouvé un lot. Donc j'ai acheté beaucoup plus de longueur qu'il me fallait. Mais ça me permettait d'avoir des gouttières en zinc. Ce qui est une bonne matière pour de la gouttière. Et je les ai pas encore installées. Voilà il faudra que je m'y mette. Mais en tout cas l'idée c'est que je puisse créer des extensions de toit. Pour que la pluie tombe moins sur le bardage. Et que ça protège un petit peu plus. Et en même temps ça me permettra de récupérer l'eau de pluie. C'est là qu'on voit aussi une citerne à eau. Que j'ai acheté 15 euros. J'ai tout trouvé sur le bon coin. Et il y a juste eu de la peinture de gouttières. Que j'ai acheté chez le Roi Merlin. Repeindre les gouttières en marron. Donc ça permettra de faire en sorte qu'elles s'harmonisent mieux. Avec l'esthétique de la tiny. Plutôt que de laisser les gouttières grises. Donc tout ça m'a fait des dépenses de 350 euros pour l'équipement. Et là pour le coup c'est une dépense qui n'existera probablement plus en 2022. Parce que concrètement j'ai pas grand chose à acheter pour ma tiny. Vous voyez qu'il n'apparaît pas de notion de remboursement de crédit pour la maison. Ni de loyer. Parce qu'en fait j'ai payé ma tiny. Et je n'ai pas de charge de loyer par rapport au terrain. Puisqu'en fait je travaille à la ferme. Là où j'habite. Et ça permet de compenser en fait cette installation ici. Donc il n'y a pas non plus de charge d'électricité, d'eau. Donc effectivement j'aurais pu mettre par exemple 200 euros de charge et de loyer de terrain par mois. Ce qui peut à peu près être cette valeur là. Mais à côté mettre aussi 200 euros dans les rentrées d'argent du travail à la ferme. Ce qui serait équitable quoi. Ça s'équilibrerait. Moi j'ai pas voulu faire comme ça. J'ai voulu dans mes comptes mettre vraiment les sous réels que j'ai dépensé et que j'ai rentré. Parce que je suis en fait dans une démarche où j'essaye d'être le moins dépendant possible de l'argent. Et où j'essaye de moins recourir à l'argent. Donc ce qui m'intéresse c'est de vraiment savoir comment je l'utilise cet argent. Quel est ce flux entre ce que je perçois et ce que je dépense. C'est exactement la même façon de procéder avec les cadeaux de Noël par exemple. Je cherche pas à connaître la valeur des cadeaux que j'ai reçu à Noël pour la saisir dans mes comptes. Pourtant c'est parfois des choses que j'aurais pu m'acheter moi-même si on ne les avait pas offertes. Comme les feutres et les stylos que j'ai reçu par exemple. Et on arrive à la dernière et grande partie qui concerne le travail. Donc c'est ici que vous allez voir comment j'ai surtout gagné de l'argent. Pourtant il y a aussi des dépenses qui sont inscrites. On peut les prendre l'une après l'autre si vous voulez. Par rapport à la partie auteur. Les ventes de mon livre m'ont rapporté 6350 euros en 2021. Donc là il y a les ventes que j'ai pu faire en direct. Par rapport aux livres que moi-même j'ai acheté à la maison d'édition. Et que j'ai vendu à mon entourage par exemple. Il y a aussi ici les ventes de mon livre via Tipeee. Que vous m'avez acheté pour la plupart. J'ai mis ces sous de Tipeee. Par rapport aux livres je les ai rentrés dans la partie auteur. Pour que je puisse me rendre compte exactement de combien m'ont rapporté le livre en particulier. Ici avec les 2000 euros au mois d'août. Ça c'est parce qu'il y avait aussi les avances sur droit d'auteur que j'ai perçu de la maison d'édition. Par rapport aux contrats qu'on avait signé. Donc à la publication du livre je percevais une avance de droit d'auteur. Mais alors vous voyez aussi que cette partie comprend beaucoup de dépenses. Presque 3000 euros. Puisque j'ai moi-même acheté des livres à tarifs réduits à la maison d'édition. Mais donc ça correspondait quand même à une grosse somme. Je crois que c'était 1700 euros. On voit ici les dépenses. Donc j'ai eu 160 euros de dépenses pour les marque-pages. Ici ce sont tous les timbres. Donc vous voyez que les mois où il y a eu beaucoup de personnes qui m'en ont commandé. Par exemple en septembre. Et bien il y a eu 300, presque 400 euros de timbres que j'ai acheté. 200 euros, 140 euros. Donc c'est vrai que ça fait des grosses charges. Et c'est pour ça que la partie livre me rapporte finalement concrètement 3400 euros. Donc là j'ai encore créé une ligne particulière. Qui me permet de savoir par mois combien ça m'a rapporté. Une fois que les charges sont déduites. Et donc ça m'a rapporté 285 euros par mois. Ce qui fait une belle somme malgré tout. C'est clair que c'est un super projet qui est arrivé. Et je suis encore content aujourd'hui de pouvoir vous en envoyer tous les mois. En vous mettant des petits mots dedans. Ensuite dans la partie ferme bio. Et bien il y a eu pas mal de dépenses aussi. Parce que j'ai ici inclus des dépenses de matériel que j'ai acheté pour la ferme. Et qui m'ont pas forcément été remboursé. Parce que là c'est tout ce qui concerne plus on va dire le lieu de vie. Vu que j'habite ici. J'ai aussi envie d'entretenir un peu le lieu. Et il y a des choses que je trouve ça normal d'acheter moi-même pour la participation. Puisque je l'aurais fait si ça avait été chez moi ailleurs. J'ai travaillé un petit peu au mois d'août. Pour remplacer des collègues qui étaient en congé. Et aussi au mois de décembre. Une petite rentrée par rapport à la ferme. Donc là c'était assez anecdotique. Pour le graphisme c'est pareil. J'ai fait deux petits projets. Ça m'a rapporté 155 euros en tout. Et alors là par rapport à la partie graphisme. J'ai pas saisi cotisation à l'URSSAF. C'est déduit d'un autre compte en banque. Donc je gère ça à part. Et là les sous qui sont notés. Ce sont vraiment les revenus nets que j'ai perçu. Donc après la déduction des cotisations URSAF. Donc si j'avais voulu faire comme pour le bouquin. J'aurais pu écrire combien l'URSSAF m'a prélevé. Mais alors dans les revenus j'aurais mis la somme en brut avant les cotisations. Donc ça serait revenu au même au final. Ça aurait fait 155 euros. Et ensuite nous avons la partie vidéaste. Et là c'est tous les dons que j'ai perçu sur Tipeee grâce à vous. Et vraiment c'est énorme. Ça fait une somme énorme à la fin. On va dire que maintenant ça me permet vraiment de subvenir sérieusement à mes besoins quotidiens. Et c'est génial de pouvoir continuer de créer ce contenu. De vous rendre service. De vous inspirer. Tout en gardant l'indépendance sur la chaîne. Donc moi j'ai pas envie de toucher des sous grâce à de la publicité ou quoi. C'est vraiment du pris en conscience. Et vous jouez vraiment le jeu. Donc c'est top parce que ça fonctionne. Et c'est génial de pouvoir insuffler ça. Voilà dans notre monde tellement dirigé par l'économie. Et par la finance. La consommation etc. Là je trouve que c'est beaucoup plus une notion d'échange et de dons. Donc merci beaucoup pour tout. Il y a eu quelques petites dépenses. Par exemple en janvier la réparation de mon ordinateur. J'ai dû le faire réviser. D'autres petites dépenses. Là c'est les timbres par exemple. Des timbres poste que j'ai acheté pour l'envoi des cartes illustrées que je fais. Donc c'est en lien avec les contreparties Tipeee. On voit qu'à la fin ça crée 4600 euros de rentrée. Et donc là dedans il n'y a pas les dons Tipeee par rapport au livre. Ce qui fait 380, presque 390 euros par mois. Et là vraiment ça correspond à une grosse somme pour moi. Parce que j'ai peu de dépenses. Donc peu de revenus ça me suffit pour vivre. Et c'est vraiment énorme. Vraiment c'est génial. Je suis très reconnaissant je le dis encore. Nous pouvons maintenant voir mensuellement comment mes dépenses et mes revenus se sont passés. Donc il y a ici la somme de chaque mois. Pour le mois de janvier j'ai eu 400 euros de dépenses. Et j'ai eu 1400 euros de revenus etc. Donc je ne vais pas tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez les regarder. On peut constater que j'ai eu en moyenne 730 euros de dépenses. Et 1600 euros de rentrée. Donc ça a l'air énorme vu comme ça. Parce qu'il y a eu toute la partie où j'ai pu toucher le chômage. Et c'est vrai qu'en même temps je pouvais toucher les prestations de Tipeee. Puisque ce sont des dons justement pour eux. Ils considéraient, ils m'avaient dit ça au téléphone. Que c'est comme si je vendais des meubles sur le bon coin. Enfin ça me fait comme si j'avais un gros salaire chaque mois. 1600 euros c'est quand même énorme. J'ai concrètement pu mettre presque 11 000 euros de côté en 2021. Le fait de tenir mes comptes et de me rendre compte de ça justement. Du fait que j'ai largement assez pour subvenir à mes besoins. Et bien ça m'a fait prendre conscience que j'ai pas besoin de pôle emploi et du chômage. Donc j'ai pris la décision de ne pas continuer de m'actualiser. Alors que j'avais encore des droits pendant un an encore. J'ai des droits pôle emploi. Donc je ne les percevrai plus en 2022. Parce que je sais que je peux subvenir à mes besoins. Mais ici c'est vraiment la somme totale de toutes mes dépenses. Et de toutes mes rentrées d'argent. Par contre il y a aussi mes dépenses liées au livre par exemple. Donc ce ne sont pas des dépenses réelles. Dans le sens où ce ne sont pas des dépenses liées à mon mode de vie quotidien. Et pour ça il y a un truc super pratique avec ce tableau. C'est que je peux sélectionner ce que je veux. Pour les faire apparaître ou disparaître. Et je peux donc décider de faire disparaître les charges liées au travail. Et ça met automatiquement à jour le tableau. Ici maintenant j'en suis plus qu'à 467 euros de dépenses. Donc là on n'a plus que les dépenses pour tout mon mode de vie classique. La tiny house, la santé, les loisirs, les déplacements, les consommables, l'alimentation, l'administration et abyss. Donc tout ça ça correspond à 467 euros par mois de dépenses. C'est de cette somme dont j'ai besoin pour pouvoir subvenir à mes besoins et à mes loisirs. Donc aussi me faire plaisir. Puisque là dedans il y a les restaurants qui sont inclus etc. Ça reste un petit budget mensuel. Je sais que c'est aussi grâce au fait que j'habite à la ferme que ça me permet de réduire mes dépenses à ce point. Et à l'inverse je peux regarder combien j'ai gagné uniquement par le fruit de mon travail. On voit que j'ai pu gagner en tout 11.500 euros. Mais il y avait 3000 euros de charge. Une fois que la soustraction est faite, toutes les choses liées à mon travail qu'on a pu voir tout à l'heure m'ont rapporté 8.350 euros. Ce qui fait une moyenne par mois de 700 euros on va dire. Par rapport à mes dépenses mensuelles de 460 euros. Et bien on voit que même sans les aides pôle emploi. Juste avec mon travail j'arrive à subvenir à mes besoins. Et même à mettre de l'argent de côté. Et si je retire ces 7.000 euros aux 11.000 que j'ai mis de côté en tout. Et bien ça laisse 4000 euros en plus. Donc finalement avec juste mes propres revenus et mes dépenses mensuelles. Et bien j'ai réussi à mettre 4000 euros de côté en 2021. Donc on peut estimer si je continue sur cette lancée de travail et de dépenses. Et sans chômage. On peut estimer que j'arrive quand même en 2022 à faire à peu près la même chose. Ce qui serait top. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et qu'elle vous inspirera pour votre propre gestion budgétaire. Je vous rappelle que le tableau vierge est en téléchargement libre. Et si ça vous est vraiment utile et que vous en avez le coeur. Vous pouvez me faire un don ou me faire une participation en conscience pour ce tableau. Via ma page Tipeee. J'en profite pour remercier du fond du coeur toutes les personnes qui me soutiennent. Vous êtes vraiment mes rayons de soleil. Et merci aussi à toutes les personnes qui me laissent toujours plein de messages. Et de commentaires super chouettes sous les vidéos. Vous m'encouragez à continuer. Et vous m'inspirez aussi. Vous me donnez des idées pour vous créer tout ce contenu. Donc merci beaucoup. Vous faites partie de la vie de cette chaîne. Et vous faites partie aussi de la bienveillance qui s'en dégage. Donc merci pour ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et amusez-vous dans tous vos projets. Merci. Merci.